Danseuse et danseurs nus de Reddit, que pensez-vous vraiment de vos clients ? J'ai été danseur pendant un bout. Mon avis, porter un jugement sur les gens vous rend généralement moins accessible. Il y a des gens bien qui aiment faire tournoyer des gars nus, mais qui sont socialement maladroits et qui ont beaucoup d'argent. Creepy et toujours effrayant. Prévenant et toujours prévenant. La seule différence est que je ne porte pas de pantalon. Ex-danseuse Les gars qui sont venus et qui connaissaient le deal étaient super. Donnez un pourboire à la fille sur scène, faites un tour de danse, soyez polis. Les pires étaient les gars qui pensaient qu'ils étaient plus intelligents que les danseuses ou qu'ils pouvaient nous tromper d'une manière ou d'une autre. Par exemple, un gars dont je me souviens a fait tout un discours sur son intelligence parce qu'ils pouvaient dire que tout était faux et que les filles n'étaient pas vraiment attirées par les hommes. Eux, women, tu es un génie. Ou quand ils pensent qu'ils sont drôles en dégradant les femmes. Ce n'est pas drôle et c'est toi qui as l'air mauvais. Honnêtement, pour la plupart, je pensais pas du tout aux gars. J'étais en pilote automatique la plupart du temps et je ne les jugeais pas plus que de penser qu'il y avait l'air intéressé par une danse privée ou qui était un con que je voulais éviter. Ex-danseuse ici. La plupart des gars étaient cools. On avait un vieil homme nommé Sperme Steve qui faisait danser les nouvelles filles et sortait sa queue, se branlait et venait dans leurs cheveux. De temps en temps, un douchebag arrivait, mais ils étaient sortis assez rapidement. Une fois, un gars a brandi un billet de 5 dollars et demandé ce qu'il pouvait obtenir pour ça. Je l'ai joyeusement arraché de sa main et lui ai dit qu'il pouvait regarder mon cul pendant que je m'éloignais. Pour commencer, beaucoup de danseurs dans les clubs gays sont des hétéros. Je sais que tout le monde veut insister sur le fait qu'ils doivent secrètement être gays ou bi, mais je vous assure qu'ils ne le sont pas. Un travail est un travail et si vous êtes à l'aise dans votre sexualité et que vous ne portez pas de jugement de valeur sur le travail du sexe en général, ça peut être un travail extrêmement rentable. Contrairement à votre scène de danse masculine pour femme quelque peu typique, qui a cette sensation de Spindlesnber from Down, une danse chorégraphie avec des costumes fauchis et des strings, danser dans un club de strip-tease gay n'est pas vraiment danser ou se déshabiller du tout. En gros, vous sortez sur scène et vous êtes déjà soit totalement nu, en bas et espadrille, soit en bobette qui s'enlève presque immédiatement. À partir de là, il s'agit essentiellement de rester sur place ou de monter et descendre le bar la piste en branlant votre queue sans arrêt. Beaucoup de gars font littéralement une pause juste pour aller dans les coulisses et éjaculer dans les toilettes avant de ressortir. Ou l'autre côté de la médaille est que vous ne pouvez pas continuer, alors vous utilisez une pompe à pénis et attachez un morceau d'élastique autour de la base de votre graine pour rester dur. Je dirais que d'après mon expérience, mon opinion, il y a beaucoup plus de prostitution directe dans les clubs gays. Beaucoup de gars se feront un plaisir de danser dans un coin isolé et de laisser un gars les branler pendant quelques minutes, jamais jusqu'à la fin, du moins pas en public, 50 dollars. Et pour ça, ils vous faufileront probablement dans les coulisses ou dans les toilettes et vous laisseront les sucer. Le plus drôle, c'est que ce sont presque toujours les hétéros qui sont prêts à faire ça. Les danseurs ouvertement gays ont tendance à être beaucoup moins disposés à y aller. Mais encore une fois, dans l'ensemble, les gens dans le public ne sont que des hommes excités à la recherche de sensations fortes et fantasmes que vous allez faire bien plus que ce que vous êtes probablement prêts à faire. Tout le monde le sait, et c'est comme ça. Vous obtenez votre part de chair de poule, mais surtout là où j'ai travaillé, il y a longtemps, beaucoup d'une drôle de gars cherchent juste à passer un bon moment. De temps en temps, vous avez quelqu'un qui s'amuse trop bien, et devient odieux, et agit comme un idiot. Certes, je ne travaillais que deux-trois soirs par semaine, les gens qui dansent à temps plein, surtout pendant la journée, ont un tout autre type de public à gérer. Mais les clients sont généralement tous les mêmes, cherchant juste quelque chose pour les distraire de la vie durant un moment. C'est comme si j'avais dansé il y a une éternité, mon mari et moi allons ensemble de temps en temps pour avoir une danse privée pendant un moment, et c'est beaucoup plus amusant d'être de l'autre côté. Ex-danseuse ici, bien sûr, j'ai rencontré tous les types différents, mais je suis ici pour mentionner un type en particulier, mon préféré. Il y avait beaucoup de clients qui étaient seuls ou qui n'avaient personne à qui parler qui les écoutent vraiment. Ils ont compris qu'ils pouvaient entrer et payer pour la compagnie. Je m'asseyais à table avec un de mes habitués pendant quelques heures et je parlais. Je tenais à montrer que je les appréciais en tant que personnes et que j'étais vraiment intéressé par leurs conversations. Ils savaient qu'ils prenaient mon temps, et de temps en temps me tendaient une autre facture. Je ne les plaignais pas, je les respectais pour avoir trouvé un moyen de s'engager avec d'autres humains et de satisfaire leurs besoins de connexion. Salut, je suis un danseur dans un club gay. En règle générale, je veux que chaque client qui entre ait une excellente première expérience ait un bon moment. Je fais principalement de la pole dance, qui exerce une tonne d'énergie, donc pendant que je divertis un public, beaucoup de gens essaient de m'approcher pendant que je fasse une pause cigarette, que je bois un verre, etc., décors de scène, apparence, personnalité, etc. Je les considère tous comme des clients potentiels. Tous ceux qui entrent, espérons-le, sont là pour dépenser de l'argent. Ça signifie pas que je rejette les questions, les compliments ou les impressions des gens sur le club. Cependant, j'essaie de rendre les conversations aussi professionnelles que possible et de leur faire savoir que je travaille là-bas et que je suis ici pour l'argent. S'ils n'ont pas d'argent, je les remercie pour leur temps, mais je repars généralement frustré qu'ils soient venus dans un club sans argent. Bien qu'il y ait bien sûr des moments où des amis se réunissent, ils veulent juste prendre un à deux verres, des dates avec Tinder, GR, INDR, etc. Les filles moins attirantes ont tendance à gagner de l'argent en masse pareille, parce que les gars désespérés pensent qu'ils ont une chance de marquer avec eux, alors ils paieront beaucoup d'argent pour passer du temps avec eux. Ces filles le savent et traînent les hommes pour tout avant de les quitter pour le prochain client désespéré. Sources, je suis gérant d'un club de strip-tease. J'étais, je suis un danseur pour hommes gays, selon mon humeur et si je voulais travailler, j'y allais là-dedans. Il y a quelques types qui sont assez horribles, les gars qui entrent et pensent qu'ils te présentent quand ils te donnent un pourboire, ceux qui jugent les danseurs, dans un club de strip-tease qu'ils fréquentent, et ceux qui jouissent quand tu es dans les cabines de danse privées sans avertissement. Recevoir du sperme sur toi au milieu de la nuit est tout simplement dégoûtant et ça pue tellement. Dans chaque club de danseurs, vous obtenez un large éventail de personnalités parmi les danseurs et les clients, ce qui crée toujours des interactions hilarantes. Les meilleurs clients que j'ai sont généralement les messieurs les plus âgés qui savent comment t'où ça fonctionne. Ils donnent les meilleurs pourboires et donnent généralement un pourboire à tous les danseurs, pas seulement à leurs favoris. J'ai un gars que je vois de temps en temps et il me paie 800 $ juste pour sortir et avoir quelqu'un à qui parler. Il est beaucoup plus âgé et une pléthore de problèmes de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada